On va faire deux sujets en un. Livre noir est censuré et bloqué par YouTube pour une durée de une semaine pour appel à la haine. On censure des journalistes pour appel à la haine. Que fait l'Arcom, que fait le reporter sans frontières ? Mais également, ils sont convoqués au commissariat suite à des plaintes de SOS Racisme. Et de l'autre côté également, dans la même vague, Marguerite Stern également convoquée au commissariat suite à une plainte de SOS Racisme. Et là tu te dis, pour avoir dit juste la vérité en fait. Pour avoir juste énoncé des faits factuels et des trucs vérifiés, statistiques. Et là tu te dis, il y a un gros gros problème avec toutes ces associations. Leur boulot c'est juste de cacher la vérité. Et de porter plainte et de faire un GIA judiciaire envers ces gens là. Qu'est-ce que fait Darmanin ? Pourquoi il ne dissout pas ce genre d'association extrêmement dangereuse ? Pour les faits, pour la réalité, pour la République, pour la France. Comment ils peuvent financer à hauteur de je ne sais plus combien de centaines de milliers d'euros ou de millions d'euros SOS Racisme ? Ouais, on va faire le tour de tout ça. Attention, please. Eric Tegner qui dit soutien à Marguerite Stern, je suis moi-même convoqué au commissariat la semaine prochaine en tant que directeur de la publication de Livres Noirs. En raison de cet entretien, la société dans laquelle nous vivons est lunaire mais prévisible. Marguerite Stern qui dit j'ai été... T'es parti ? Ok. Travaille bien. Bonne note. Tu ramènes des bonnes notes ? Tu ramènes des bonnes notes ? Je dis tu ramènes des bonnes notes ? Elle est sourde ou... Bah en même temps. Tu ramènes des bonnes notes ? J'ai été auditionné aujourd'hui à la direction de la police judiciaire suite à une plainte déposée par SOS Racisme pour mes propos tenus sur Livres Noirs Média le 16 juillet 2023. Et je sais que Eric Tegner le sera également. Le chef d'accusation retenu, injure publique envers un groupe de personnes en raison de l'origine et provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine. Ça rejoint à peu près, souvenez-vous, de ce que Thaïs avait subi sur le plateau de BFM TV. Qui était juste scandaleux, juste pour avoir dit la vérité. On lui est tombé dessus. Elle était agressée par un journaliste de BFM TV. Je vous laisse le lien dans la vidéo. Si tu dis ça, SOS Racisme porte plainte contre toi. C'est incroyable. SOS Racisme défend le racisme. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Ils ne défendent pas le racisme, mais ils défendent ce système-là. À vouloir le nier, à vouloir le minimiser, à vouloir le... Oula ! Si tu dis ça, si tu dis ça, si tu as un appel à la haine, c'est un problème quelque part. C'est contre-productif. On est extrêmement contre-productif. C'est vraiment... Good morning Vietnam. Ils reçoivent les dépêches. Je fais, alors ça, tu as le droit de le dire, ça, tu n'as pas le droit de le dire, ça, tu n'as pas le droit de le dire. Et c'est moi qui décide qui a le droit de le dire ou qui n'a pas le droit de le dire. C'est incroyable. Vous imaginez le danger. L'obscurantisme. Derrière ça. Dire que les hommes qui grandissent dans ces pays-là ont les mêmes rapports aux femmes que les Français, c'est mépriser les Égyptiennes, c'est mépriser les Iraniennes, c'est mépriser les Afghanes, c'est refuser de reconnaître les horreurs qu'elles subissent. Pour rappel, selon l'INSEE, en 2019, 18% des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie étaient étrangères. Tandis qu'elles représentent 7% de la population. 7% de la population. 18% des mises en cause. Il y a un rapport qui est stratosphérique. SOS Racisme est une association qui reçoit chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros de subventions publiques. Et ça, c'est honteux. C'est à ça que sert cet argent, à payer des armées d'avocats pour déposer des plaintes absurdes dont l'objectif est... Nous ne voilons pas la face d'intimider toute parole dissidente. Parmi les propos mis en cause. Et donc les propos, c'est ça les propos mis en cause. Est-ce qu'ils m'ont porté plainte contre moi parce que j'ai rapporté les propos et que je fais juste un travail de journaliste à rapporter des propos ? Grandissez un peu SOS Racisme. Vous faites honte à la France, vous faites honte au pays. Vous faites honte à la justice. Oui, proportionnellement. Les personnes issues de l'immigration... Non, je n'ai pas envie de dire extra-européenne, j'ai envie de dire africaine et moyenne orientale, en fait. Et ça, c'est pareil. Toutes les statistiques le prouvent. Et on a le cas notamment des Pays-Bas, on a le cas de l'Allemagne, qui ont prouvé statistiquement, des vraies statistiques officielles, que l'immigration africaine, maghrébine, est six fois supérieure dans tous les problèmes de délinquance et de violence que toutes les autres immigrations, en fait. Que ce soit intra-européenne, extra-européenne ou mondiale. Population en majorité musulmane, mais pas uniquement, puisqu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de populations chrétiennes. Et puis il y a quelques athées aussi. Mais en effet, proportionnellement, ces individus-là agressent plus les femmes que les Français de culture française. Je sais qu'on va me traiter de raciste et tout ça. Pourtant, il n'y a aucune idéologie, là, dans ce que je dis. Et vous savez, c'est quoi le vrai racisme là-dedans ? Le vrai racisme là-dedans, c'est ce qui ferme les yeux sur ça. Et plutôt que d'essayer de réfléchir à une résolution de ce problème et d'affronter ce problème en face, vont nier le problème. Et ça, c'est du racisme et du néocolonialisme. Ça, c'est un syndrome de sauveur blanc. Un bâle de soi. De l'autre côté, sur tous nos réseaux sociaux confondus, TikTok, Insta, X, YouTube, on cumule en ce moment 40 millions de vues par mois. Visiblement, ça les rend fous. Donc, ils s'emmerdent à aller censurer des vieux entretiens. Avant ça, avant ça nous touchait. Maintenant, je trouve ça gratifiant. Merci aux abonnés. Et on peut lire ceci. La chaîne YouTube de Libre Noir est bloquée et censurée. Notre tort avoir parlé, il y a un an, de grand remplacement avec Renaud Camus. Selon YouTube, c'est une incitation à la haine. Notre entretien avec Kouzmanovic et Stanislas Rigaud sont reportés d'une semaine. Écoutons-le. Alors, figurez-vous que la chaîne YouTube de Libre Noir vient d'être bloquée pendant une semaine par YouTube. Alors, pourquoi ? À cause d'un entretien que nous avons réalisé comme des centaines d'autres entretiens il y a un an. Cet entretien, c'est celui de Renaud Camus. Et lorsqu'on a essayé d'observer qu'est-ce qui était censuré, parce que vous voyez derrière, il s'écrit incitation à la haine, c'est parce qu'à un moment donné, il parle tout simplement du grand remplacement. Rien d'autre. C'était à la 22e minute et donc on se fait censurer pour le terme grand remplacement. Alors évidemment, une petite inquiétude de se dire que s'il commence à prendre toutes les fois où on a parlé de grand remplacement sur la chaîne YouTube de Libre Noir, tout simplement, elle va être supprimée parce que là, on est bloquée. Et ça, c'est nouveau, ça. On n'a même plus le droit de prononcer le terme grand remplacement. T'imagines ? C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. Pendant une semaine, premier avertissement sur trois pour non-respect, du règlement de la communauté. Mais si d'ici le 3 juin, il y a le même type de strike, ça sera deux semaines et ensuite, ça sera une chaîne YouTube qui sera supprimée. Donc voilà. Nous, vous savez, Libre Noir, on reçoit tout le monde. Il n'y a jamais de coupe chez nous. Tout le monde est... Il est dispo ? Je peux voir les vidéos ? Oui, oui. La chaîne est bloquée pendant une semaine, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus uploader de vidéos pendant une semaine. C'est invité de l'extrême-gauche à ce qu'on peut appeler l'extrême-droite, le centre, absolument tout le monde. Et donc voilà, c'est YouTube aujourd'hui qui détermine si un média reconnu a le droit ou pas de publier. Voilà. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, nous mettre en procès, faire des éléments. Mais voilà. Là, on se retrouve sauté. Donc YouTube, on peut faire de moins en moins de choses. On est désolé parce que pendant une semaine, il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne YouTube de Livre Noir. Et une semaine sans vidéo, vous vous doutez bien que l'algorithme, quand il va redémarrer, ça va tousser. C'est scandaleux. C'est scandaleux. YouTube, de ce côté-là, est scandaleux aussi. YouTube n'est pas un éditorialiste. Ce n'est pas YouTube de dire qui a le droit de parler de quoi ou de quoi il a le droit de parler. Ce n'est pas lui de statuer est-ce que ça enfreint la loi ou ça n'enfreint pas la loi. Que YouTube supprime une chaîne au moment où le jugement a été rendu, ok. Mais que YouTube, en prévention, bloque des chaînes sur des bricoles comme ça, c'est scandaleux. Sur des simples signalements, c'est scandaleux. Et vous vous doutez bien que ça doit être mass signalé par ces communautés de fonds du bien qui veulent juste cacher la vérité. Parce qu'ils sont bien au courant de la vérité qui les dérange. Et on est purement dans l'idéologie et dans l'électoralisme. Dimanche, on devait publier un entretien de Stanislas Régaud. Donc évidemment, on est un peu déçu de ne pas le faire. Il y avait aussi un entretien de Kuzmanovic. Donc on vous donne rendez-vous plutôt dans une semaine. Voilà. Vive la liberté de la presse. C'est hallucinant. Qu'est-ce que fait l'Arcum ? Qu'est-ce que fait Reporters sans frontières ? Au lieu de partir à l'autre bout du monde ? Enfin non, surtout en même temps, ils passent leur temps à essayer de censurer en France. Donc du coup, vive la liberté de la presse, comme le dit Eric Tegner. Ça va être compliqué. Moi-même pour ma chaîne, ça va être compliqué au bout d'un moment. Moi, j'ai toujours dit, ma chaîne, elle est sur un siège en dynamite. Profitez-en pendant que vous pouvez. Partagez-la pendant que vous pouvez. Faites rayonner la psychosphère pendant que vous pouvez. Mais jusqu'à quand vous pourrez ? Ça, personne ne le sait. Bon courage. Abonnez-vous, likez, clochez pendant que vous pouvez. Rejoignez la chaîne, tous les liens sont dans la description. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada